Je m'appelle Chloé Varin, je suis l'auteure de la série Plange d'enfer, puis aujourd'hui, on est à mon lancement, en fait, au lancement officiel de la série, au salon officiel. En fait, c'est ça, Plange d'enfer, qu'est-ce que c'est? C'est une série pour les ados de 10 à 14 ans environ, et selon moi, ça s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. C'est ton premier, tes premiers romans, en fait, pour des adolescents. Oui, c'est ça. J'ai déjà publié un roman jeune adulte en 2008, puis là, vraiment, c'est ma première incursion dans la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Plange d'enfer? En fait, c'était l'idée de mon éditeur, Michel Brûlé, de faire une série sur les sphères extrêmes, le skate, le snowboard, etc., puis tout de suite, d'emblée, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, parce que, justement, en fait, il n'existe pas de série, en disant à ma connaissance, sur les sphères extrêmes, sur le snow et le skate, puis je trouvais que c'était une bonne idée, justement, de faire une série qui s'adresse autant aux garçons qu'aux filles, parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Puis toi, c'est quelque chose qui te rejoint, les planches, le snow, c'est quelque chose que tu connais? Oui, bien, surtout, je dirais, à l'adolescence, je suis super fascinée par ce monde-là. Je faisais un peu de skate, je faisais du snow, je n'étais vraiment pas une professionnelle comme mes personnages, mais c'est un domaine qui m'a toujours très intéressée. Puis on disait que c'est autant fille que garçon, en fait, dans Plange d'enfer, il y a différents personnages, c'est autant du côté très féminin que très masculin. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. En même temps, on a un personnage féminin qui est assez présent, Annabelle, puis contre cinq personnages masculins, mais Annabelle, je pense qu'elle a assez de personnalité pour prendre de la place pour ces cinq, finalement. Donc c'est important pour moi qu'il y ait autant des personnages fort masculins que fort féminins, pour que tout le monde puisse s'identifier et trouver son compte. Bien, merci beaucoup! Merci à toi!